Placée sur le haut patronage du président de la République, Idriss Déby Itnou, cette cérémonie marque la commémoration de la 26e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. L'événement en question a vu la présence du présentant du chef de l'État, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Omar Yahya Issen, ainsi que les responsables des organes des médias publics et privés. Placée sur les thèmes « Médias pour la démocratie, le journalisme et la désinformation en période électorale », un thème révélateur qui constitue un défi pour les professionnels des médias qui se préparent à couvrir les consultations électorales. Autre, cette journée offre l'opportunité de jeter un regard sur le métier en tant qu'acteur, mais aussi rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier. Le président du comité d'organisation souligne que cette année, la cérémonie de la 26e édition de la Journée de la liberté de la presse a connu des innovations du fond et des formes. Le comité d'organisation, par ma voix et au nom de tous les journalistes, remercie le ministre de la Communication et en particulier le chef de l'État pour cet appui aux côtés des organisations professionnelles des médias et des journalistes. Selon le président de l'Union des journalistes italiens, cet thème a tout son sens au regard de sa pertinence aux questions relatives, aux médias, à la transparence des processus politiques. Cet thème aborde les défis actuels auxquels sont confrontés les médias lors des élections ainsi que leur potentiel pour soutenir le processus de paix et de réconciliation. J'invite chacun de nous à un examen minutieux de conscience et à une rélecture de la situation pour élever les défis. La Journée mondiale de la liberté de la presse a été programmée le 3 mai 1993 par les Nations Unies pour célébrer les principes fondamentaux de la liberté de la presse. Considérée comme quatrième pouvoir, la presse constitue le baromètre de la démocratie. A cet effet, le représentant du chef de l'État, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yahya Issen, invite les hommes des médias au professionnalisme et au respect de l'éthique et de la déontologie. Le public cadien a eu droit, une semaine durant, d'intenses activités de sensibilisation, d'échanges et de partages sur des thématiques diverses dans les différentes radios et télévisions publiques et privées, en passant par les journaux de la place. J'ai particulièrement aimé le temps, la franchise et le caractère libre et démocratique des débats. Je voudrais sans exagération dire que vous vous êtes bien défoulés. Quoi de plus normal, puisque je ne vois pas une autre tribune ou une autre occasion aussi précieuse que celle-ci pour exprimer ses préoccupations les plus légitimes. Les questions de respect d'éthique et de déontologie, le renforcement des capacités, l'aide à la presse et les lois qui encadrent l'exercice du métier sont entre autres les points forts de vos préoccupations et de vos réflexions. Le gouvernement, conscient du rôle et de l'importance d'une presse libre dans un État démocratique, fait sienne toutes ses préoccupations exprimées durant cette semaine de réflexion et s'attélérera avec les institutions concernées à les examiner minutieusement pour leur réserver une suite appropriée. Dans le cadre de la coopération et de la collaboration de la presse avec les institutions étatiques, je ne peux passer sous silence cette visite historique et mémorable que les journalistes et des médias publics et privés ont rendu force de défense et de sécurité. Le climat qui a prévalu, les échanges tout aussi fraternels sur leurs méthodes de fonctionnement, les mots qui entachent leurs relations de travail ont permis de dégager des pistes de solutions pour une collaboration débarrassée des clichés et des stéréotypes. D'abord, c'est une journée qui permet à ce corps de métier de pouvoir se retrouver et de faire son autocritique et d'évaluer sa pratique de la chose durant une année. Pour le cas spécifique du Tchad, moi je pense que nous avons vraiment évolué, il y a eu des avancées dans le métier. C'est aussi une première pour nous ici au Tchad de pouvoir durant toute une semaine nous retrouver et discuter autour de la pratique du métier à bâton rompu, sans souci ni tabou. L'atmosphère qu'on a constatée pendant la semaine, et c'est une autre innovation, nous a donné l'occasion de nous expliquer et d'avoir une sorte de symbiose d'idées, même si chacun n'a pas la même idée que l'autre, mais le fait qu'on ait discuté sur la problématique ou les problématiques de notre métier. C'est une journée que tout homme de presse doit aujourd'hui quand même faire un bilan de ce qu'il a fait et puis voir également qu'est-ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, le journaliste peut être qualifié de tout parce que nous avons donné cette possibilité-là qu'on nous qualifie de tout, parce que nous faisons un peu de tout avec notre profession. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501